Hello tout le monde, on est en direct de la tour Eiffel, de la patinoire de la tour Eiffel avec Mathis de la fédération française de hockey sur glace. Bonjour Mathis. Bonjour, enchanté. Enchanté. Alors vous pouvez nous expliquer pourquoi la fédération de hockey sur glace est actuellement présente à la patinoire de la tour Eiffel ? Bien sûr, donc nous on a les championnats du monde qui arrivent en mai à Paris, donc qui sont co-organisés par Paris et Cologne. Et il y a une trentaine de matchs qui se déroulent donc à Paris et à la Corotel Arena. Et donc nous, on est tous les mercredis et les samedis à la tour Eiffel pour proposer des initiations hockey sur glace. Donc on fait découvrir ce sport à des enfants et des fois des adultes aussi. C'est un sport qu'ils n'ont pas l'habitude de pratiquer. Donc on a des coachs qui viennent et qui leur font faire des petits exercices et qui leur font découvrir le sport. On les équipe avec tout l'équipement prévu pour le hockey. Et donc comme je disais, on est là deux fois par semaine et voilà pourquoi on est là. Et comment se passe un cours d'initiation au hockey sur glace ? Alors d'abord, ça commence par une première phase où les coachs expliquent un petit peu les règles de sécurité. Par exemple, au hockey, il faut savoir qu'il faut toujours garder la crosse sur la glace. C'est des petites choses que les coachs expliquent. Ensuite, il y a la phase d'apprentissage du patinage, qui est une partie essentielle du hockey sur glace. Et à la suite de ça, il y a des petits exercices pour apprendre à contrôler la crosse et le palais tout en même temps que le patinage. Donc ils apprennent à faire des petits slaloms en contrôlant le palais avec leur crosse par exemple. Ensuite, on leur fait faire des petits shoots où les coachs se mettent par exemple dans les buts et ils essayent de marquer des buts. Donc voilà, c'est ce genre de petits exercices. C'est des initiations qui durent 40 minutes à une heure. Donc ça leur permet d'avoir le temps d'un peu découvrir le sport et de... Voilà, de... Ouais, c'est tout. Ok, super. Et à partir de quel âge on peut faire un cours d'initiation ? Il n'y a pas vraiment d'âge. Après, on prend des enfants à partir de 5 ans à peu près, on va dire, jusqu'aux adultes. Donc c'est ouvert à tous, on va dire. Ok, parfait. Bah écoutez, c'est parti. On va s'essayer cette initiation de cours de hockey sur glace. A tout à l'heure. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu là l'équipement, en quoi ça consiste ? Bien sûr. Donc là, on a mis des genouillères, des coudières, le casque avec la grille pour ne pas recevoir le palais dans le visage. Et donc là, je vais lui donner une crosse. Donc logiquement, il y a des crosses droitiers et gauchers. Et donc là, il y a aussi des crosses neutres qu'on utilise en général pour les enfants. Donc là, vu que c'est une initiation, on donne souvent des crosses neutres parce que les gens ne savent pas forcément au départ de quel côté ils se sentent le plus à l'aise. Là, je la donne comme ça, elle va en prendre et tu peux essayer. D'accord. Et tu as un côté qui te plaît mieux pour l'autre. Mais ça, on ne peut pas... Ça dépend des personnes. D'accord, ok. Super. Allez, hop. Tu veux que je te le tienne, c'est bon ? Merci. Alors, comment tu te sens, ça te va ? Un peu stressée, mais ça va aller, ça va aller. On va y aller ? Bah oui. Là, tu tiens ça comme un manche à balai. Alors, soit tu la tiens comme ça, soit tu la tiens comme ça. Et puis poussière le bac. Et après, si tu te sens plus à l'aise comme ça, c'est parfait. Donc tu tiens là, comme ça. Alors là, attends, c'est juste pour voir. Parce que regarde, normalement, mets ta main, mets ta main à l'envers, là. Voilà, c'est comme ça. Mais est-ce que tu te sens mieux dans l'autre sens ? Fais-le dans l'autre sens. Essaye. Non. Comme ça, ta main. Ta main. Voilà. Est-ce que c'est mieux, là ? Ouais. Comme ça. Tu peux faire ça ? Ouais. Je vais te donner une lèvre. D'accord ? Parce que là, on va lui donner une grande. Qui est à sa hauteur, ça doit arriver là. Ok ? Tiens, va essayer celle-là. Non, c'est rac. Ouais, c'est ça. Regarde, je vais te faire la hauteur. Je vais vous expliquer un petit peu comment va se déplacer. Dérouler son petit entraînement, son initiation, sa découverte du hockey sur glace. Bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, ils vont d'abord lui montrer un petit peu comment patiner. Ils vont essayer de voir un petit peu s'il y a des petites choses à corriger, des petits conseils à donner. Et puis ensuite, ils vont lui apprendre à gérer la crosse. Donc là, ils lui ont donné une crosse gauche, c'est-à-dire courbée vers la gauche comme ça. Et donc là, après, on va lui mettre un palais. Et ils vont lui apprendre un petit peu à manier, à se déplacer tout en contrôlant le palais en même temps. Qu'est-ce qui est le plus difficile quand on commence le hockey ? Alors quand on commence, ça va être la coordination entre le bas du corps et le haut du corps, à savoir de réussir à patiner tout en gardant le contrôle du palais. Parce que des fois, si on perd l'équilibre sur les patins, on peut oublier le palais derrière soi, ne pas réussir à le garder bien devant soi par exemple. Donc c'est vrai que c'est la partie qui est un petit peu compliquée au début, de réussir à contrôler et les patins et la crosse et le palais en même temps. Et on dit souvent que le hockey, c'est vrai d'ailleurs, le hockey est le sport le plus rapide au monde. On peut atteindre des pointes à combien de kilomètres heure pour des patineurs professionnels, des joueurs professionnels ? Pour des joueurs professionnels, ça peut aller à peut-être 40 kilomètres heure, pour avoir plus. Après c'est vrai que c'est, oui ça va, même non plus que ça, mais c'est peut-être 50, 60, c'est des patineurs qui vont très vite dans les deux sens, en avant, en arrière. Et c'est vrai que c'est un sport qui est très impressionnant à regarder, parce que déjà cette notion de vitesse, c'est un sport qui est très athlétique, il y a beaucoup de contacts, il y a des buts, et donc c'est vrai que c'est un sport très intéressant à venir regarder. Et pour les enfants, est-ce que c'est plus compliqué que les adultes, ou est-ce qu'ils se prennent peut-être plus au jeu, ils ont moins peur ? Voilà, exactement, en fait, on remarque que chez les enfants, ils sont souvent assez à l'aise sur des patins, plus le hockey c'est un sport qui se commence assez tôt, les enfants, comme on dit, ils n'ont pas peur, ils n'ont pas cette appréhension de tomber, par exemple, et ils ont un centre de gravité qui est plus bas, donc ils sont assez stables sur des patins. Donc c'est vrai que c'est un sport, plus on le commence tôt, mieux c'est. On va regarder ce que notre journaliste arrive à faire avec ses premiers pas sur la glace. Les patins ne sont pas affûtés. Alors là, c'est normalement, normalement, tu dois dire dans l'autre main. Dans l'autre main ? Quand tu es sous-sole, parce qu'elle est du haut, celle-là. Ok. Ça, c'est ça, vas-y, mets-la, voilà. Et c'est là, et quand tu patines du main, ben, t'envoies ta main, là, voilà. Parce qu'au moment où tu arrives à un palais, tu fais ça, tu vois, il faut gêner quelqu'un. Ok. Voilà. Allez, on y va ! Qu'est-ce qu'il s'appelle ? C'est forcément évident de tenir sur des patins et encore moins avec une creuse à la main, il faut s'habituer à cet équilibre entre le haut et le bas du corps. Si vous voulez vous initier, vous aussi, il faut savoir que la patinoire est ouverte de 10h30 à 22h30, mais que les sessions de hockey ne sont disponibles que le mercredi et samedi de 14h à 16h. C'est des sessions de 40 minutes, donc c'est gratuit et accessible à tout le monde tant que vous êtes mis d'un billet d'accès à la Tonafel. Sam va faire ses premiers pas et va tirer ses premiers palais. On va voir si ses lancés de palais sont à la hauteur de sa réputation. Voilà, il y a tout un palais, 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 il y arrive à rester. C'est parti. 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 C'est parti.